Il y a un an, Célensis s'engageait dans son premier Green Friday. L'idée, c'était vraiment de se démarquer et de montrer que l'on ne voulait pas intégrer cette journée de la surconsommation, qui est le Black Friday. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé de passer une journée vraiment au vert, une journée de sensibilisation pour l'équipe et aussi une journée de communication. Une journée qui soit engagée, qui ne soit pas que des mots, mais aussi des actes et qui nous permettent d'avoir un impact. On a décidé de se rendre dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye pour aller collecter, ramasser les déchets, des déchets qui sont jetés en pleine nature, qui ressemblent aujourd'hui à des décharges à ciel ouvert et qui sont vraiment extrêmement néfastes pour notre environnement et pour la biodiversité. C'est une première phase de sensibilisation qui nous semble extrêmement importante quand on s'engage, comme c'est l'ENSI, toute l'année pour l'environnement, puisque nous remettons en circulation des biens de seconde main, de mobilier et décoration. Ensuite, nous avons décidé de passer à une phase plus pédagogique, dans les bureaux, accompagnés de la fresque du climat, pour partager à la fois des idées, des insights forts sur quelles sont les problématiques majeures de l'environnement aujourd'hui et comment en tant que citoyen, on peut contribuer favorablement, quels sont les gestes les plus importants. L'idée était de repartir vraiment avec du concret. Toutes ces petites actions du Green Friday visaient à rejeter quelque part cette consommation déraisonnée que l'on peut retrouver dans le Black Friday et montrer le chemin d'une démarche plus responsable toute l'année, aux côtés de Célène-Cy. Sous-titrage ST' 501